Il y a déjà eu pas mal de questions. Alors on va pouvoir enchaîner sur la présentation du Dr Monsef Berouma, qui est un neurochirurgien du CHU de Lyon, et qui va nous présenter sa vision de la chirurgie endocrânienne, mais avec une évolution vers les techniques endoscopiques. C'est-à-dire que je crois que ce que tu nous montreras, ce n'est pas de l'endoscopie pure, mais c'est de la neurochirurgie classique assistée par endoscopie. Ce qui est un peu la transition entre les voies d'abord classiques, invasives, basses du crâne, et les voies d'abord purement endoscopiques. C'est bien ça, Monsef ? Oui. Bonsoir à tous. Monsieur le Président de l'Académie, Messieurs, Dames, les académiciens, cher Pierre Hugues, cher professeur Cuny, merci pour l'invitation et pour l'honneur que vous nous faites de nous accueillir dans ce lieu prestigieux. Mission m'a été donnée par le professeur Roche de parler effectivement des voies d'abord endocrâniennes. Alors je précise ce que veut dire endocrâniennes pour nous, c'est en contraste avec les voies qui vont être présentées par les professeurs Dufour et Frolich, qui sont les voies exocrâniennes endoscopiques par le nez. Et donc là je présente plutôt les voies d'abord classiques et montrer comment ces voies d'abord ont évolué actuellement sur les dix dernières années, vers des voies un peu moins invasives, avec l'idée de préserver un peu mieux la fonction neurologique que ce qui a été fait il y a quelques décennies. Je n'ai aucun conflit d'intérêt avec le matériel qui va être montré dans ces diapositives. En guise d'introduction, je rappelle simplement ce qui a été déjà parfaitement bien dit par le professeur Roche, à savoir que la base du crâne est cette zone qui est vraiment d'accès difficile car profonde, car jonchée de corridors pour les nerfs, pour les vaisseaux. C'est donc une anatomie qui est assez complexe. Il y a cette nécessité d'une multidisciplinarité. On travaille aux frontières de la face, de la fosse postérieure, du rocher. Donc on a l'obligation morale et éthique envers les malades de travailler avec des chirurgiens maxillofaciaux, des ORL, par lesquels on apprend énormément sur leur philosophie de travail sur la base du crâne. Il y a ce double impératif à la fois oncologique pour les tumeurs malignes et agressives et l'impératif fonctionnel, donc de préserver la fonction des nerfs crâniens. C'est ce qui doit nous justifier le caractère mini-invasif de ces approches-là, d'autant plus que vous avez vu ce qui a été présenté sur la radiochirurgie, qui permet maintenant de traiter énormément de pathologies sans prendre trop de risques au point de vue fonctionnel. Enfin, j'insisterai sur le développement des techniques, des technologies les plus récentes, qui ont permis de développer ces méthodes mini-invasives, en particulier les sources de lumière, les sources de visualisation, les caméras haute définition, et qui ont permis de révolutionner ce type d'approche chirurgicale. Voici le plan que je vous propose, donc partir d'un historique pour montrer d'où on vient exactement et vers où on va. Parler, faire un rapide panorama des voies d'abord classiques. On continue encore d'utiliser malgré tout. Montrer quelques voies mini-invasives qui ont tendance à prendre de plus en plus de place dans la pratique quotidienne. Et enfin, je conclurai sur les impératifs éducationnels et les perspectives d'avenir de ce type de chirurgie. Au point de vue historique, il ne serait pas logique de passer dans votre académie sans parler de Jean Cruveillet, qui avait, quelques années avant Jean-Martin Charcot, initié la méthode anatomo-clinique, en particulier en neurologie, puisqu'il avait une activité clinique le matin, avec des consultations. Et que l'après-midi, il était dans son laboratoire parisien à disséquer des cadavres. Et notamment les patients que lui-même suivait depuis des années. Donc il avait, dans ce magnifique corpus édité par l'Académie royale de médecine, il avait édité et les évaluations cliniques, donc il y avait un descriptif clinique particulier, très détaillé, mais également des descriptions et des lithographies, même des estampes sur cuivre magnifiques, montrant exactement la pathologie et les corrélations anatomo-cliniques, et ce, quelques années avant Charcot. Vous voyez ici des lithographies de Jean Cruveillet, avec un méninge olfactif, en haut à gauche, où on voit parfaitement l'invasion de la lame criblée, de l'ethmoïde, chez un patient qu'il avait bien décrit quelques années auparavant, comme ayant eu une anosmie progressive, avec un syndrome qu'on connaîtra plus tard, comme syndrome de Foster-Kennedy, donc avec une atrophie d'un air optique d'un côté, et un oedème papillaire de l'autre côté. Il a également décrit toutes les tumeurs de l'angle pontocérébeux, notamment les méningeux, mais également ce que porte son nom aujourd'hui, ce sont les tumeurs perlées de Cruveillet, donc les kystes épidermoïdes, de la base du crème, qu'il avait parfaitement décrit. Je passe également rapidement sur les contributions de Joseph Babinski, pas seulement sur le réflexe cutané plantaire, mais aussi sur la description caractérisée des tumeurs hypothalamoypophysaires, avec tous les troubles endocriniens générés. Je n'oublie pas les ORL qui ont énormément innové en matière de chirurgie crânio-faciale et qui ont été parmi les premiers à essayer d'ouvrir l'étage antérieur et moyen de la base du crâne en passant par le nez. Et je n'oublie pas le père fondateur de la neurochirurgie dite moderne, qui est Harvey Cushing, qui en plus d'avoir laissé son nom à la maladie de Cushing, que vous connaissez parfaitement bien, a décrit dans une monographie remarquable les méningiomes de la base du crâne, en particulier, je vous ai mis ici des images que lui-même a dessinées, avec un volumineux méningiome olfactif et la technique qu'il décrit parfaitement bien d'évidement et de désinsertion tumorale qu'on continue encore à utiliser aujourd'hui. Il avait également décrit toutes les voies d'abord de l'étage antérieur et même innové sur le plan technologique, puisqu'il avait été parmi les premiers à décrire et à mettre au point la coagulation monopolaire et notamment les anses électriques que vous voyez ici, qu'on continue d'utiliser pour certaines tumeurs extrêmement fibreuses. Le début du XXe siècle a également été riche, aussi bien par les ORL et les neurochirurgiens, qui ont décrit les voies bifrontales, la voie sous-frontale de Phrasier, la voie de EUR que vous avez ici en détail et qui permet d'aborder l'étage antérieur et l'étage moyen et c'est des voies moins agressives actuellement, mais dont on retient ce principe. Vous avez également le deuxième père fondateur de la neurochirurgie moderne, qui est Walter Dandy, qui avait décrit la voie fronto-orbitaire, qui porte encore son nom, et vous avez l'équivalent à droite de ce qu'on fait maintenant, 70 ans après sa description, pour la même exposition chirurgicale, donc l'exposition du triangle optico-piasmatique et des artères carotides pour un petit mélangeum supracélaire ici, et ce par une voie palpébrale avec une cicatrice totalement invisible, œil ouvert. Je passe aux voies d'abord classiques et je vais montrer, après ce qu'a dit le professeur Roche, sur l'âge d'or, des voies d'abord classiques, vraiment extensives, c'était les années 70 et 80, aux Etats-Unis par certains noms comme Seckar, comme Spetzler, ou encore Yazard Gill, en France, Marc Saint-Doux, Bernard Georges, pour n'en citer que quelques-uns, Willy Pelé, et on aboutit maintenant avec des innovations technologiques à l'amélioration du pronostic fonctionnel, à des voies un petit peu moins invasives que tout ça, et parmi ces innovations technologiques, on en a déjà parlé, la planification neurochirurgicale qui est tout à fait possible actuellement, uniquement sur un ordinateur un petit peu volumineux, mais qui est en salle opératoire et qui permet de bien planifier la chirurgie, de contourer les éléments anatomiques qu'on désire éviter ou identifier pendant la chirurgie, c'est donc ce qu'on appelle la neuronavigation, avec des appareillages de plus en plus technologiquement avancés actuellement. Le deuxième outil technologique que l'on aime bien, nous, dans le service, et dans tous les services de la base du crâne, c'est le monitoring électrophysiologique des nerfs crâniens, comme je vous l'ai dit, tous les nerfs crâniens passent par la base du crâne, et donc forcément, on a besoin de les monitorer pour les identifier en paire opératoire, notamment dans les tumeurs volumineuses, et parfois les nerfs ne sont pas simplement refoulés, mais inclus dans la tumeur, et on a besoin de les tester en paire opératoire, par un monitoring qui est maintenant plutôt simple, avec une ergonomie, avec un appareil qui est plutôt petit, et bien ergonomique, et on peut actuellement monitorer quasiment l'ensemble des nerfs crâniens. Vous avez ici une sonde d'intubation équipée, qui permet à l'anesthésiste de monitorer le nerf vague pendant l'intervention, mais également des petites sondes qu'on met, nous, sur les nerfs oculomoteurs, par une voie transconjonctivale, en paire opératoire, juste avant d'inciser le crâne, et ça nous permet de monitorer l'ensemble des nerfs crâniens. La dernière chose pour cette technologie paire opératoire, c'est bien évidemment l'environnement dans lequel on travaille. Vous avez à gauche Harvey Cushing avec sa lampe frontale, dans les années 1920, et dans son bloc opératoire à Boston, le même bloc opératoire à Boston en 2014, avec toute la technologie embarquée, le microscope opératoire haute définition en trois dimensions, avec l'endoscopie, et parfois même l'IRM paire opératoire, donc tout cet environnement a permis de faire des voies d'abord plus petites, parce qu'on n'a plus besoin d'introduire beaucoup de lumière à l'intérieur, puisqu'on ramène la lumière maintenant avec le microscope et l'endoscope à l'intérieur, et non plus avec une lampe frontale, et donc ça a permis de diminuer considérablement l'exposition des structures anatomiques. Globalement, pour rester didactique, sans faire un catalogue de toutes les voies d'abord de la base du crâne, je montre simplement les voies les plus intéressantes, et celles qu'on a tendance à utiliser le plus couramment, la voie ptérionale que vous avez en rouge, qui suit la petite aile du sphénoïde, et qui permet d'aborder un bon nombre de pathologies, notamment l'étage antérieur et l'étage moyen de la base du crâne. C'est une voie d'abord qui est plutôt simple, qui n'a pas besoin d'être faite dans un centre spécialisé de chirurgie de la base du crâne, et que tous les chirurgiens devraient pouvoir faire pour ce type de lésions. Ensuite, je détaillerai quelque peu les voies transmettreuses, qui là sont un peu plus compliquées, et qui ont besoin d'un environnement bien spécifique associant ORL et neurochirurgiens pour leur pratique dans l'état de l'art actuel. Et enfin, je reviendrai sur les voies mini-invasives, supra-orbitaires développées dans les années 90 en Suisse et en Allemagne. La voie pterionale, qui est dite voie de Hazarguil, développée et décrite par Hazarguil, qui est une voie vraiment très simple, qu'on apprend à nos internes en fin d'internat, et qu'ils doivent être capables de faire. C'est une voie d'abord qui est vraiment très simple, une dissection très simple, bien rigoureuse, pour éviter la branche frontale du nerf facial. C'est une intervention qui permet d'être sur la dure mère à partir de la peau, en une quinzaine à vingtaine de minutes, et qui permet d'avoir une excellente exposition de la partie antérieure du polygone de Willis, et des voies optiques et des nerfs olfactifs. Et donc d'aborder un grand nombre de pathologies par cette voie. En adaptant cette voie, c'est-à-dire en ouvrant un peu plus du côté du versant frontal ou du versant temporal, nous permet de faire des abords pour tel ou tel patient. Et là, c'est une voie dite frontolatérale, parce qu'on ouvre un peu plus la bosse frontale que la voie temporale. On récline le muscle temporal, et ça nous permet de faire des craniotomies sur mesure, pour la pathologie qu'on désire aborder. Dans ce cas, c'était une métastase hypothalamique. Et vous voyez ici l'exposition qu'on en a sous microscope, avec l'artère carotide et ses branches, et les voies optiques. Le deuxième type de voie qu'on utilise, mais spécialement, spécifiquement pour les tumeurs très volumineuses, un volumineux méningiome de la lame criblée de l'hétmoïde, qu'on appelle également méningiome olfactif, c'est une voie qui est extensive, mais qui permet d'avoir une exérèse vraiment oncologiquement très satisfaisante. C'est une voie dite bitragale, qui suit la suture coronale, et qui permet une craniotomie bilatérale, qui rase le bandeau orbitaire, en exposant le sinus frontal, qu'on doit bien sûr oblitérer, et c'est la principale limitation de cette technique. L'obturation doit être vraiment rigoureuse pour éviter les fuites de liquide céphalo-rachidien post-opératoire, parfois nécessitant le sacrifice du tiers antérieur du sinus longitudinal supérieur, et tout ceci permet d'accéder directement à ce type de tumeur que vous voyez ici, entre les deux nerfs optiques. C'est une voie d'abord qui est directe, qui nécessite néanmoins le sacrifice des deux nerfs olfactifs qui sont d'ores et déjà pris dans la tumeur. Là, c'est une variante transsinusienne qu'on utilise pour des visées cosmétiques, puisqu'il n'y a pas de trou de trépand qui est fait. L'ouverture est faite à l'aide d'une scie sagitale, et on l'utilise essentiellement quand on a un sinus frontal assez étendu, qui permet ce type d'abord, avec le résultat post-opératoire que vous avez ici. Les autres voies dites postérolatérales, ce sont toutes les voies transpétreuses qui traversent l'os pétreux, le rocher, avec des extensions plus ou moins importantes selon les spécificités du patient, et une complexité croissante. Alors la voie la moins complexe, c'est la voie rétro-sigmoïde que nous faisons tous, neurochirurgien, qui est une voie derrière le sinus sigmoïde, et qui permet d'aborder des petits neurinomes de l'acoustique. Je ne montrerai pas ça au professeur Régis, mais c'est un petit neurinome de l'acoustique opéré, avec une technique assez simple, et qu'on a tendance à faire de moins en moins pour ce type de neurinome. Elle permet aussi cette voie rétro-sigmoïde vraiment très simple à effectuer, la résection de volumineuses tumeurs, comme ce ménageum de l'angle pantocérébelleux, qu'on arrive à enlever assez rapidement par cette voie. Les voies un peu plus compliquées, qui sont des voies essentiellement ORL, la voie translabyrinthique, que l'on préfère chez les patients qui n'ont plus d'audition, et qui permet d'aborder exactement l'angle pantocérébelleux, un petit neurinome de l'acoustique dans ce cas-là, avec un contrôle précoce du nerf facial, et beaucoup moins de risque de paralysie faciale post-opératoire. Ça nécessite un travail de fraisage et un travail de squelettisation du sinus-sigmoïde, qui peut prendre 2-3 heures, mais c'est une voie qui est vraiment très agréable et qu'on fait en accord avec les ORL, avec la collaboration d'un ORL. Des voies un peu plus compliquées, alors on peut pousser les voies transpétreuses jusqu'à l'extrême, avec une transposition du nerf faciale dans ce cas. C'est essentiellement pour les tumeurs très volumineuses qui intéressent la face antérieure du tronc cérébral, le clivus et l'angle pétroclival. Je vous montre rapidement la voie transpétreuse combinée, qui est une voie qui permet le traitement de ce type, pardon, qui permet le traitement de ce type de méningium pétroclival, et qui est une voie qui nécessite donc un volet, une incision temporo-pariétale, avec les repères que vous avez là, le sinus-sigmoïde, la pointe de la mastoïde. Et on prépare dès le début un lambeau qui permettra de refermer, un lambeau à partir de la ponevrose temporale superficielle qui est ici, qui permettra de refermer l'ouverture dural, puisqu'on fera une résection de la durmère d'insertion, on ne pourra pas la fermer convenablement. Et en plus de la graisse abdominale qu'on mettra à la fermeture, on replacera ce fascia temporalis sur l'ouverture. Je reviendrai si on a un petit peu de temps plus tard sur la vidéo. Ça prend un petit peu de temps. les mêmes voies, un peu plus extensives. Pour en arriver aux voies dites mini-invasives, c'est un concept qui a été développé à la fin des années 90 par M. Pernexki, feu Pernexki, qui avait déjà été décrite en 71 par des rondelles de très fines, qui sont des ouverts des craniotomies circulaires de 3 cm. Et M. Pernexki avait imaginé ce concept, avait développé ce concept de petite incision sourcilière, avec des mini-craniotomies sous forme de trous de serrure, sémantiquement, et qui permettent d'aborder maintenant, avec le microscope et l'endoscope, qui permettent d'aborder une grande partie de la base du crâne, avec une instrumentation dédiée, un profilage particulier des instruments, qui permettent d'aborder ce type de lésions en toute sécurité, à travers un véritable trou de souris. Là encore, ce sont des voies d'abord qu'on fait soit à travers le sourcil, soit à travers la paupière, si les sourcils ne sont pas suffisamment pileux. Et c'est des voies d'abord avec des petites crânes automies, comme vous voyez là, de 2 à 3 cm, sans cicatrices visibles, après quelques semaines, et ça nous permet d'aborder tout le triangle que je vous ai montré tout à l'heure, le nerf optique, les carotides, avec des toutes petites ouvertures, comme vous le voyez ici, des suites opératoires qui sont parfaitement mieux supportées par les patients. Je vous montre rapidement une vidéo pour vous montrer ce qu'on peut faire par cette voie trans-sourciliaire dans le cadre d'un méningiome supracélaire, un méningiome du tubercule de la selle avec une hémiéanopsie bitemporale sévère. Et donc, à travers, là, ce sera une voie sourcilière qui épargne le nerf subsorbitaire et qui permet d'éviter d'ouvrir et de disséquer le muscle temporal et l'atrophie qui peut s'en suivre. Et avec des toutes petites crânes automies qui font à peu près 25 à 30 mm, c'est un geste qui est une ouverture assez rapide, qui prend à peu près 15 à 20 minutes. Et vous verrez, là, c'est un travail endoscopique pur, mais on peut allier les deux. On peut allier le travail endoscopique et le travail sous microscope. Le premier temps avec l'endoscope, c'est d'aspirer. La durmère est ici. Le lobe frontal est ici. On aspire du liquide céphalo-rachidien, ici, de la vallée sylvienne, ce qui permet d'obtenir une détente cérébrale avec un cerveau, vous voyez, qui devient battant. Et à la fin, on n'a quasiment plus besoin d'écarter le cerveau puisqu'il se détend dans la position opératoire. On dissèque les citernes de la base du crâne. Ici, c'est la citerne périoptique. Le nerf optique droit est ici. On est à droite. On ouvre la vallée sylvienne ici. Vous voyez que c'est des instruments qui sont profilés pour la chirurgie endoscopique et pour l'aborder à travers de petites crâneotomies, donc qui sont parfaitement bien ergonomiques. Et ça nous permet d'accéder à la tumeur qui sera ici. C'est un méningiome, je vous rappelle, du tubercule de la salle turcique et qui soulève, en fait, les deux nerfs optiques. Voici l'exposition qu'on obtient en endoscopie HD avec l'artère carotide et ses branches, le nerf optique droit, le méningiome qui est ici et qui lamine le nerf optique droit. Et ensuite, c'est un travail de débulking, donc des dévidements tumoraux classiques que l'on fait, comme pour toute chirurgie, avec des instruments, avec soit un aspirateur ultrasonique, soit des curettes. Et ça nous permet, vous voyez, sous fort grossissement et sous contrôle de ce qu'on fait au millimètre près, donc là, de coaguler les apports vasculaires de la tumeur, de l'évider et de la disséquer de toutes les structures. Voilà l'évidement de la tumeur et sa dissection de la face postérieure. Le nerf optique est là. Là, on dissèque la face postérieure de la tumeur qui va arriver au contact de la tige pituitaire qu'on commence à apercevoir en arrière. Et l'avantage de ces endoscopies HD, c'est que ça nous permet d'avoir des détails anatomiques très importants. On voit la tige pituitaire ici. Et on disait tout à l'heure qu'on ne faisait pas de résection monobloc, ce qui est parfaitement vrai puisque vous imaginez, avec un volume pareil, on serait obligé de manipuler la tumeur entre deux nerfs optiques et on ferait souffrir les nerfs optiques pendant l'intervention. Donc, on reste sur le principe d'évidement tumorale et de dissection par la suite. Et la vue endoscopique permet également d'aller chercher le nerf optique contrôlatéral, la carotide contrôlatérale et même d'aller vérifier dans les canaux optiques les extensions de la tumeur. On coagule à la fin la base d'insertion méningée de cette tumeur qui est sur le tubercule de la selle. Et vous verrez la vue anatomique qu'on a à la fin avec l'endoscope qui permet de voir des détails qu'on ne verrait pas forcément au microscope. Le banc antérieur du chiasma, les branches des cérébrales antérieures, l'artère communicante antérieure et la fermeture est une fermeture tout à fait classique, rapide, sans drainage avec des patients qui ont un petit oeil au beurre noir pendant quelques jours et qui partent chez eux généralement au bout de 4 à 5 jours. La cicatrice est quasiment pas visible. Même chose en étendant un petit peu quand on a la chance d'avoir des sourcils un petit peu fournis comme chez ce monsieur. on peut faire des cicatrices un tout petit peu plus grandes dans le sourcil et du coup déposer l'arcade orbitaire et le toit de l'orbite ce qui permet d'avoir des abords un tout petit peu plus extensifs pour des tumeurs un peu plus volumineuses. J'accélère un petit peu. C'est la même vidéo avec endoscopie et microscope. Là c'est une endoscopie de l'angle pontocérébelleux pour vous montrer simplement un exemple d'abord rétro-sigmoïde à travers un petit trou en rétro-sigmoïde pour aborder ce quiste épidermoïde de la faussette latéro-bulbaire droite révélée par des troubles de la déglutition et vous voyez le degré de précision anatomique qu'on peut avoir avec ce type d'abord et avec les endoscopes dont on dispose actuellement et c'est une chirurgie qu'on combine donc en sous-microscope et sous-endoscope. Pour cela on a l'endoscope en salle quasiment tout le temps. Simplement je conclue sur les impératifs éducationnels qui appuient un petit peu le développement de cette chirurgie mini-invasive. La création de la section d'une base du crâne dans la société française de neuroschirurgie qui permet actuellement depuis plusieurs années de mettre en place des ateliers de formation et d'organiser un petit peu de structurer un petit peu cette activité et de maintenir une formation permanente. Vous avez vu que c'est une chirurgie un petit peu délicate qui nécessite qu'on s'entraîne dans des laboratoires d'anatomie comme c'est le cas ici mais maintenant de plus en plus sur des stations informatisées avec réalité virtuelle et retour haptique. Donc c'est des manettes qui coûtent à peu près 4 000 à 5 000 euros hors taxes la manette et qui permet d'avoir un retour haptique c'est à dire qu'on peut fraiser comme ici un rocher avec un retour haptique donnant les résistances et un retour de la force qu'on applique au millimètre près et c'est donc l'avantage c'est que ça permet d'éviter de travailler dans un laboratoire où il y a nécessité d'avoir des frigos et d'acheter des têtes de cadavres qui coûtent de plus en plus cher malheureusement. Là encore c'est un travail qu'on avait fait en double équipe avec l'université de l'Ohio où on avait mis au point des modèles de tumeurs donc pas simplement des dissections dans des laboratoires sur de l'anatomie normale mais également sur de l'anatomie distordue et déformée par la présence d'une tumeur et c'est donc des tumeurs qu'on a injectées sous forme liquide par voie endonasale dans la région rétro-célaire ça c'est un scanner de ce cadavre là justement avec ce produit qui est radio-opaque qu'on injecte sous forme de liquide et qui va directement polymériser au contact des tissus et ensuite ça permet à l'étudiant en faisant une voix haute de découvrir la tumeur sur une anatomie vierge qui n'a jamais été opérée comme s'il était en conditions réelles et ça évite la nécessité d'opérer en situation réelle et donc avec le problème éthique que ça soulève derrière et l'assistance robotique simplement pour en dire un mot c'est une assistance qui est déjà utilisée par les urologues et les chirurgiens vasculaires actuellement à Lyon et à Paris et à Marseille également et c'est une chirurgie qui a probablement de l'avenir dans les années à venir dans les années qui viennent puisqu'elle permet une meilleure dextérité avec des instruments à profil très court et qui permettent de multiples degrés de liberté par rapport à une main humaine avec une précision là encore inframillimétrique et c'est probablement dans les années à venir ça va être probablement une assistance humaine assez séduisante en conclusion simplement pour vous dire qu'on est parti de voies d'abord très extensives et qu'on arrive à une période où on a les moyens radio-chirurgicaux et chirurgicaux de faire des abords à façon avec l'objectif oncologique et fonctionnel que je vous ai cité ne pas opposer les techniques mais plutôt les associer vous verrez des défenseurs de la technique endoscopique pure des défenseurs de la technique microchirurgicale pure on pense que l'association des deux est totalement compatible et bénéfique pour le patient et enfin la formation pratique j'insiste sur ce point là elle est importante à renouveler régulièrement sous la forme de sections nationales et européennes organisées je vous remercie de votre attention Merci monsieur Berouma je ferai juste un commentaire je suis très sensible au fait que vous mettiez en perspective l'histoire et le passé avec le futur et la formation des jeunes et notamment la simulation qui est un enjeu absolument majeur et effectivement en tant que président du collège je suis très sensible à ça d'autant plus qu'on est dans une spécialité qui est en plein de mutations qui évolue à toute vitesse et c'est vrai qu'il faut suivre il faut suivre sans oublier le passé sans oublier l'expérience de nos aînés Oui avant de donner le micro à la salle mon chef moi je crois qu'il y a un message qui est très important c'est de bien faire comprendre aux auditeurs que c'est pas parce que la voie d'abord est petite qu'on est mini-invasif ce qui est en neurochirurgie je sais pas dans les autres spécialités on peut échanger là-dessus mais ce qui est mini-invasif c'est le degré d'agression du cerveau sur lequel on travaille si on travaille en manipulant pas le cerveau là on est mini-invasif mais je ne pense pas que la longueur de l'incision soit le critère qui permette de définir là on est mini-invasif ou pas je le dis parce que lorsque cette chirurgie a été développée par Perneski il le faisait essentiellement pour de la pathologie vasculaire et pour ceux d'entre nous qui sont allés le voir travailler clipper un anévrisme sur ces petites voies d'abord dans des conditions d'anévrisme qui avaient déjà saigné ou pas d'ailleurs en cas de plaie vasculaire en cas de saignement on arrive à une catastrophe donc je ne sais pas tu as peut-être un commentaire à faire là-dessus peut-être que tu fais du vasculaire avec ces petites voies d'abord mais attention quand il se passe un problème quelle est la solution de sauvegarde est-ce qu'il y en a une est-ce qu'on peut s'agrandir est-ce que voilà est-ce que tu peux simplement pour les quelques cas vasculaires qu'on a fait par ces voies d'abord c'était simplement des anévrisme à froid il n'était pas question de faire des anévrisme à chaud des hémorragies ménagères récentes avec ce type de voies d'abord parce qu'on ne s'en sent pas capable tout simplement pour avoir vu des gags de ce type là sur le caractère mini-invasif je suis tout à fait d'accord on est simplement parti du principe et c'est la philosophie de Perneski et de ses adeptes qu'on exposait moins de cerveau et que forcément on a moins de cerveau à écarter et à manipuler mais je suis tout à fait d'accord qu'une voie transpétreuse qui est parfaitement bien faite et où on travaille beaucoup sur l'os on ne va pas forcément avoir à écarter de cerveau si on travaille beaucoup sur l'os avec un fraisage mais qui nécessite là encore des mains très expérimentées mais je suis tout à fait d'accord avec ça on n'oppose pas les techniques encore une fois mais je pense que tu as montré des indications assez précises avec des tumeurs qui étaient de taille relativement moyenne si j'ose dire après la deuxième chose que j'observe et pas seulement dans tes vidéos mais dans celle d'autres l'instrumentation est plus longue n'est-ce pas ? c'est exactement l'instrumentation pour la voie endoscopique endonasale c'est ça à partir de 15 à 17 cm c'est vrai que la manipulation est un peu moins aisée voilà on se retrouve quand même avec des micro-mouvements on le voit même dans des mains très brillantes des micro-mouvements qui à mon avis sont peut-être un peu moins sécurisés que dans une micro-chirurgie standard mais encore une fois c'est pas pour opposer les deux puisque tu fais les deux de manière très élégante est-ce qu'on peut ouvrir maintenant la discussion à nos collègues à nos académiciens est-ce que vous avez des questions on a vu des choses intéressantes on a vu que la robotique arrivait dans le champ de la neurochirurgie pour l'instant ça reste confidentiel ça reste des études sur cadavres et on a des problèmes d'instruments clairement d'instruments sur ceux d'Avinci on n'a pas encore les ancillaires adaptés pour faire de la neurochir vraiment y a-t-il des questions à décommencer ? là encore quand j'étais petit j'ai appris les ruptures d'un évry de la communicante antérieure est-ce que vous traitez ce genre de pathologie et par quelle voie ? alors j'allais dire malheureusement on ne les voit plus autant parce que c'est pris en charge par les radiologues interventionnels en urgence ça dépend des centres là aussi il y a des centres plus chirurgicaux que radiologiques dans cette prise en charge mais ça nous arrive pour certaines conformations difficiles à faire par voie interventionnelle il nous arrive de les faire par voie chirurgicale et les voies qu'on a montrées s'y prêtent plutôt bien voilà c'est ça malheureusement c'est une chirurgie qui se perd donc il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui ont cette expérience maintenant parce qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé je n'y avais pas de radiologue interventionnel comme maintenant et donc on avait la chance entre guillemets de faire beaucoup de chirurgies anévrismales et d'apprendre beaucoup de chirurgies de la base du crâne par ce biais là maintenant on a beaucoup moins cet entraînement là pour les plus jeunes parce qu'ils ne voient plus d'anévrisme passer à opérer en tout cas si on n'est pas expérimenté parce que de mon temps on parlait d'une hémorragie ménager associée à un moteur oculaire commun d'un côté et c'était le diagnostic comment fait-on alors maintenant le diagnostic d'anévrisme dès l'instant où il n'est pas rompu ? alors dès l'instant où il n'est pas rompu c'est souvent découvert sur une IRM qui est faite pour une paralysie oculomotrice et se pose alors la question soit c'est un incident à l'homme entre guillemets découvert par hasard ça arrive de plus en plus souvent parce qu'on fait des IRM pour tout et n'importe quoi et donc se pose le problème de la prise en charge à ce moment là est-ce qu'il faut surveiller est-ce qu'il faut le traiter il y a des facteurs anatomiques qui prédisent une rupture la forme irrégulière la taille etc et qui peut pousser vers une radiologie interventionnelle plutôt qu'une surveillance mais c'est un problème qui devient récurrent on nous pose souvent la question d'un anévrisme découvert fortuitement que faire si c'est un patient qui est âgé qui est multitaré qui n'a pas de symptômes particuliers généralement on ne propose pas de traitement merci je vous en vois qu'on a une conversation passionnée sur la pathologie vasculaire ça sera peut-être l'opportunité de refaire une séance à l'académie sur le vasculaire et on va se recentrer peut-être sur les tumeurs de la base du crâne monsieur oui François Dubois combien d'orifices avez-vous est-ce que vous travaillez aussi comme on fait maintenant de plus en plus à l'orifice unique avec les instruments divergents alors pour la chirurgie assistée par endoscopie on n'a pas de canal de travail en fait l'endoscope est maintenu soit par le bras de l'aide opératoire soit par le chirurgien soit par un bras automatisé immobile qui tient le bras d'endoscopie mais les instruments rentrent en parallèle il n'y a pas de canal de travail mais vous avez combien c'est un seul orifice c'est un seul orifice c'est l'optique en fait on utilise simplement avec plusieurs instruments on ne passe pas les instruments dans une chemise autour de l'endoscope les instruments sont passés séparément c'est pas comme une endoscopie par exemple pour une ventriculoscopie qu'on fait pour les ventricules cérébraux pour le traitement de l'hydrocéphalie où on a un ou deux canaux de travail pour les instruments là c'est simplement un outil de visualisation qu'on utilise y a-t-il des questions et des commentaires dans la salle à nouveau